Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tourop et aujourd'hui je vous propose qu'on aborde le faction focus Warhammer 40.000 basé sur ce que nous a révélé Warhammer Community sur le site Warhammer Community. C'est le support sur lequel je vais me reposer pour faire cette vidéo, je vous invite à aller le découvrir si vous voulez plus de précision ou tout simplement si vous voulez vous aussi vous faire votre propre idée un petit peu de tout ce qui est dévoilé sur ce site. J'avais commencé il y a quelques semaines de ça à vous couvrir un petit peu via un format comme celui-ci en mode un peu podcast et visite de site les nouveautés de la V10, ça représentait pas mal de temps à investir pour moi et avec la différence d'horaire que j'ai entre là où je suis dans les Antilles et la métropole, il y a 6 heures de décalage et c'est un petit peu compliqué souvent, comme il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font ce type de contenu là, la chaîne est pas très très compétitive sur ce genre de choses donc ça demandait de faire beaucoup de travail, de lecture etc, de montage, enfin pas de montage vidéo mais d'export vidéo, j'ai préféré pas continuer, voilà donc j'en ai laissé qu'une seule, c'est la première que j'ai faite. Là je vous propose autre chose, pourquoi ? Parce que le faction focus se porte un petit peu plus sur le jeu, Tout simplement, Games Workshop nous dévoile vraiment, on commence vraiment à voir apparaître la V10 de Warhammer 40 000, ne serait-ce que dans les règles qui sont dévoilées, il y a eu beaucoup 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 de retours aussi du Warhammer Fest, je vous invite d'ailleurs à aller voir la chaîne Ospex Tactics, si vous ne connaissez pas, il fait aussi des podcasts et il a eu des retours de gens qui sont allés au Warhammer Fest, il y avait des conférences au Warhammer Fest, des conférences privées et il y a pas mal de choses qui ont été dévoilées, il y a des questions réponses qui ont été faites donc il y a eu pas mal d'informations sur la V10 qu'on n'a pas sur Warhammer Community, je vous donne quelques exemples, le premier qui me vient en tête c'est le fait qu'on commence une partie à zéro point de commandement, ça c'est une information qui a été transmise lors du Warhammer Fest, il y en a eu d'autres, voilà je n'ai pas fait le listing exhaustif de tout ce qui s'est dit, en tout cas si vous voulez découvrir plus en détail, je vous invite à aller découvrir Ospex Tactics, il y a de très très bonnes vidéos pour suivre vraiment l'évolution continue du truc. Ceci étant, là où je voulais en venir sur les Faction Focus, la V10 commence vraiment à se dévoiler de la part de Games Workshop, les Faction Focus, j'aime beaucoup ce qu'ils font, ils ont standardisé ce qu'ils nous proposent sur chaque faction, ils vont le faire pour toutes les factions et ça va courir comme ça jusqu'à début juin, je crois que la dernière publication c'est le 6 juin, si je ne dis pas de bêtises, ce qui correspond à un mardi de mémoire et ce qui pourrait peut-être aussi correspondre, je pense à l'arrivée très forte des précommandes de Léviathan et donc de la V10, je regarde mon calendrier en même temps que je vous dis ça, qui ne veut forcément pas s'afficher, de mémoire c'est un dernier article, c'est le 6 juin, et je pense qu'on peut s'attendre que le samedi qui arrive les précaux soient lancés pour une livraison fin juin, deux semaines après. Là c'est hypothétique, vraiment je n'ai aucune donnée sûre de ce que je vous raconte, c'est juste moi qui suppose en l'occurrence. Donc voilà, mais toutes les factions vont y passer, on a déjà 7 factions et il y a la League of V10 qui arrive très rapidement. Là ce que je vous propose pour cette première Faction Focus Edition by moi-même, je vous propose qu'on s'attarde sur les Space Marines, les Tyranids, les SMC et les Necrons. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude les gars, vous mettez un pouce bleu, vous mettez un commentaire et puis si ça vous plaît, si les stats sont bonnes, parce que je ne suis pas adepte de travailler pour rien, si ça vous plaît et que les stats sont bonnes, j'enchaîne et je vous ferai le deuxième épisode. Les League of Votan vont arriver, donc l'épisode suivant sera consacré à l'Astra Militarum, aux Démons du Chaos, aux Sœurs de Bataille et aux League of Votan. Voilà, avant d'attaquer directement dans le dur, je vous rappelle les amis que si vous faites un achat quel qu'il soit sur MyobiPlace, vous êtes automatiquement mis dans un tirage au sort pour gagner une boîte Léviathan V10. Il y a autant de boîtes Léviathan que de créateurs de contenu qui sont affiliés sur ce programme, sur le programme Léviathan. Donc vous pouvez faire votre achat et créditer Creative Wargame et vous serez mis dans le tirage au sort pour gagner la boîte que Creative Wargame offrira. Le tirage au sort sera fait pour notre chaîne, il sera fait début juin, le samedi, premier samedi de juin, je crois que c'est le 2 ou le 3 de mémoire. Et ça se fera pendant la couverture des Worlds AOS. Voilà, on annoncera, on tirera au sort le gagnant en live et on annoncera le gagnant de cette boîte. Vous pouvez, en faisant vos achats, faire vivre la chaîne, avoir les meilleurs prix du net et en plus potentiellement gagner une boîte Léviathan. Et je te dis que de vendre le peuple. Enfin bref, voilà. Les amis, en bas de l'écran aussi, vous avez MyobiPlace, MyScénary, les deux sponsors de Creative Wargame et tout particulièrement de la team Creative Wargame. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans les liens d'affiliation, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est sur Discord, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est tout part. Voilà. Allez, on est parti. Je vous fais un petit dégrossir un petit peu tout ce qu'on a pu lire, tout ce qu'on a pu voir sur cette V10 qui commence vraiment à se dessiner. Elle est une version de Warhammer 40 000 qui sera plus simple que Warhammer 40 000 V9. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il y a une vraie volonté de la part de Games Workshop de faire rentrer une nouvelle communauté dans son jeu. Ils en ont besoin, véritablement. Ils ont besoin d'attirer de nouveaux prospects, d'attirer de nouveaux clients, d'intéresser de nouvelles personnes. Et pour ça, ils sont obligés de faire un jeu facile dans lequel on entre facilement. Ce qui n'était pas du tout le cas de la V9. Attention, je mets de suite en opposition le fait que ce n'est pas parce que vous avez un jeu qui est simple. On rentre avec simplicité dans ce jeu en termes de règles. Que pour autant, c'est un jeu qui ne va pas laisser une place tactique et laisser un petit peu, entre guillemets, les top players, les pro payers et le compétitif s'épanouir. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Et j'espère que ça va aller dans ce sens. Pour moi, ça ira dans ce sens, de ce que je vois, de ce que je comprends. Des annonces de Game Store Shop. Bref. On a eu pas mal de choses. Je vous rappelle que les constructions de listes vont changer. Plus simplifiées aussi. On a les profils d'unités qui changent. Plus simplifiées aussi. Un petit peu Age of Sigmarisées. Les codecs, le fonctionnement des codecs, notamment avec le système des règles de détachement et la manière dont on va aborder, approcher les codecs est aussi simplifiée. Il y aura moins de règles. Voilà pour vous dire un petit peu dans quel sens est simplifié. Ce sera moins d'aller-retour sur les pages. Moins aussi forcément de possibilités de jeu. Donc, vous aurez une latitude de manœuvre sur la construction de listes qui sera moins importante. Sur la construction de vos personnages qui sera moins importante. Voilà. Dans le sens, ça va être simplifié. Au niveau des phases, on est aussi sur un jeu qui est simplifié. On a une phase psychique qui disparaît avec des pouvoirs psychiques maintenant qui vont être utilisés dans les phases inhérentes. Si j'ai un sort comme les orques qui ont un dead jump qui sert à TP une unité d'un endroit à un autre, ce sort-là, il sera utilisé pendant la phase de mouvement. De plus, il n'y a plus de cast pour jeter des sorts. Par exemple, des attaques psychiques comme des smites seront considérées comme des tirs à proprement parler. Et vous aurez sur le profil du smite la possibilité de l'upgrade, d'envoyer un smite un peu critique. Il va falloir vraiment faire attention au wording sur la V10 parce que chaque terme aura vraiment sa spécificité dans le jeu. Et en l'occurrence, le terme critique aura une signification sur les jets de décritiques. Mais le smite se jettera comme un tir. Et vous pourrez potentiellement jeter un smite avec une capacité plus haute en termes de dégâts, mais vous aurez la capacité hasardeuse. Alors j'ai re-regardé, il ne me semble pas l'avoir. J'avais vu des trucs, je crois, dans des discussions privées. Et en fait, j'ai essayé de regarder un petit peu sur les articles et je n'ai pas retrouvé. Mais il me semble que hasardeux, vous devez jeter un dé. Et si vous faites un 1, je crois que c'est la merde, de mémoire. Je suis vraiment pas sûr de ça et je n'ai pas retrouvé l'encart dans l'article de hasardeuse. Donc je n'ai pas trop cherché, ça viendra en sautant, pas d'inquiétude. Donc c'est bien, la phase de psy, elle est soustrée au jeu. Et maintenant, elle va se jouer à proprement parler dans les autres phases. On a aussi une phase de morale qui va complètement changer avec un système de battle shock simplifié aussi, il me semble. Et ce n'est pas plus mal en vérité. Le battle shock, ça sera assez basique. Si vous avez une unité qui est en dessous de sa demi-force, qui avait à la base 10 figurines et qui n'en a plus que 5, elle devra faire un battle shock. Ou même un personnage qui est pareil, un individu qui a perdu des points de vie, sera susceptible aussi de faire des battle shocks. Donc les figurines individuelles pourront aussi faire des battle shocks, etc. Et du coup, vous allez avoir un impact. Le battle shock va vous rendre votre capacité contrôle d'objectifs à zéro. Donc vous ne contrôlez plus d'objectifs, vous ne pouvez plus faire l'objet de stratagèmes. Et il y a probablement plein d'autres mécaniques qui vont aller dans ce sens-là. C'est très intéressant. Il y a vraiment, je trouve, et notamment dans les articles des Faction Focus, ils abordent de manière très régulière le battle shock. Je pense que c'est une mécanique du jeu qui va avoir une vraie place dans cette V10. Une place très importante. Je pense que sur la V9, ils ont essayé d'en faire quelque chose de la phase de morale avec la structure de la phase de morale. Et je pense que ça n'a pas été bien écrit à la base. Les règles de base n'ont pas été très bien écrites. Et du coup, malheureusement, ça n'a pas vraiment servi. La phase de morale n'a pas eu l'impact qu'on pensait qu'elle aurait au début de la version sur l'ensemble de la version. Donc voilà. Ensuite, on a aussi toute la mécanique de wording qui a été revisitée. Il n'y aura plus téléportation dans un codex, frappe dans les ombres depuis l'autre, frappe depuis le ciel depuis l'autre. Il y aura un wording standardisé pour tous les codex. Ça, c'est excessivement important. Je ne dirais même pas que c'est bien. Je dis que c'est important, clairement, et indispensable pour un jeu. Donc, standardisation des wording. On a aussi les nouvelles mécaniques, notamment sur les armes, avec, encore une fois, un wording standardisé autour de toutes les mécaniques de touches supplémentaires, de touches automatiques, de blesses automatiques, de blesses plus simplement, etc. L'article est assez complet, l'article sur les armes et la létalité. Et on a globalement plein, plein de choses déjà qui sont divulguées. Et je vous invite vraiment déjà à les enregistrer parce que quand la version va partir, notamment pour ceux qui aiment jouer optimisé, quand la version va partir, il va y avoir les hardcore gamers qui vont se mettre dessus et qui auront déjà emmagasiné un maximum de data sur cette version-là. Donc, je pense qu'il y a tout un mécanisme autour du wording à enregistrer. Et je pense qu'on peut déjà le faire avant même la version, notamment autour de la touche critique et de la blessure critique. Donc, un jeu de touche de 6 est une touche critique. Un jeu de blessure de 6 est une blessure critique. Et après, vous allez avoir plein de mécaniques, les sustain hits, donc les touches supplémentaires qui sont générées sur des touches critiques. Donc, on nous a révélé le Devastating Wounds qui est une caractéristique qu'on a déjà vu apparaître sur pas mal d'armes qui nous ont révélé sur les différents articles et sur les différents articles de faction. Le Devastating Wounds qui fait que lorsque vous faites un 6 à la blesse, vous remplacez le nombre de dégâts que devez faire l'un par des blessures mortelles. Et là, c'est quand ça arrête. Donc, on a déjà vu, par exemple, que le canon d'assaut avait Devastating Wounds, que le Bolter Lourd a Devastating Wounds, que certaines grosses Gatling aussi, etc. Donc, c'est très cool. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Je vais faire un petit survol de cet article-là. Je n'avais pas prévu de le faire, mais ce n'est pas grave. On prend en cours de route. Arme Lourde a changé aussi. Et c'est plutôt sympa, d'ailleurs, ce qu'ils ont fait. Melta aussi un petit peu. Linear Cover. Ah si, il est important, l'arme jumelée qui a changé sur le fait que maintenant, quand vous avez une arme jumelée, ça ne va plus doubler les tirs. Ça va vous donner nativement une reroll des blessures. Voilà, donc pas mal de choses. Je vous invite vraiment à aller dans le détail et découvrir les articles. Et déjà, vous imprégnez un maximum, car cette V10 prend vraiment, vraiment forme. Et je trouve qu'en plus, ce qu'ils font autour des Faction Focus est vraiment cool. On est parti. Faction Focus, on commence par le Space Marines. Alors, comme je vous le disais, les articles sont standardisés. Vous avez une image un peu stylée au début, normale. Un petit aperçu, un petit mot de la rédaction. Et après, on part immédiatement dans les règles de Faction. Je ne vais pas m'attarder sur ce qu'ils disent avant les règles de Faction. Je ne vais rester que dans le dur. Et on va s'occuper de tout ce qui est dit à chaque fois. Même mécanique. On utilise, alors pour les Marines, on n'utilise pas la règle d'armée, puisqu'elle a déjà été montrée via d'autres articles. Et en l'occurrence, c'était House of Moments, donc serment de l'instant, qui fait qu'à votre phase de commandement, vous allez choisir une unité adverse. Et votre armée gagne une re-roll des touches et une re-roll des blesses sur cette unité. En gros, vous choisissez une cible et elle va prendre forfait pendant tout le tour. Donc ça, c'est la règle de l'armée. Et donc là, pour le coup, sur cet article-là, sur l'article Space Marines, on nous dévoile la règle de détachement de la Gladius Task Force. Ensuite, après, on nous dévoile aussi quelques entrées. Les Space Marines, on voit le Land Rider, on voit Gulliman. Après, on nous dévoile quelques armes. Et ensuite, on nous dévoile un stratagème. Et globalement, c'est ça pour tous les articles. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas plus ou moins selon les factions. Alors, les Space Marines sont organisés en chapitres autonomes qui doivent être hautement autonomes sur le terrain. C'est la traduction automatique. La doctrine standard du Codex Assertes met l'accent sur la flexibilité. Comment témoigne le détachement de la Gladius Task Force ? Cette formation éprouvée au combat est disponible pour tous les chapitres Space Marines, qu'ils soient des adhérents serviles des Codex Assertes ou un peu plus excentriques. On entend évidemment pas excentriques par Space Wolf, Dark Angel, Blue Dungeon, etc. La règle de détachement pour la force opérationnelle Gladius est la doctrine de combat. Donc, à partir du moment où vous décidez de jouer la Gladius, donc là, on n'a pas les restrictions de la Gladius. Je suppose qu'ils vont vous dire, pour jouer une Gladius Task Force, vous devez, je sais, ça au hasard, vous ne pouvez avoir qu'un capitaine, pas de maître de chapitre, vous devez jouer telle unité, etc. Il y aura des restrictions, comme ça a déjà été fait sur la V9. Et donc, vous choisissez de jouer votre détachement Gladius Task Force. Et du coup, vous gagnez le bonus de détachement. Et donc, on nous dit que la règle de détachement pour cette force-là, le joueur a le choix entre trois disciplines puissantes sur lesquelles se concentrer au début de chaque phase de commandement. Et ça peut vraiment renverser la vapeur. C'est le petit mot de la rédaction. Donc, les doctrines de combat. Au début de votre phase de commandement, vous choisissez une doctrine de combat listée ci-dessous. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, la doctrine de combat est active et les effets s'appliquent à toutes les unités Adeptus Astartes de votre army. Avec cette habilité, on peut suspecter qu'il y ait quelques entrées qui n'en bénéficient pas, peut-être des serviteurs ou ce genre de choses. Vous pouvez seulement choisir chaque doctrine une seule fois par bataille. Alors, on casse complètement la mécanique. On commence déva, tactique, etc. Il y a trois doctrines. Vous avez cinq tours. Donc, il y a deux tours où vous n'aurez pas de bonus. Ça, c'est quand même assez important. En choisissant des détachements, ça veut dire que ça fait 40% de la partie sans bonus. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Donc, il faut que... Pour que ça équilibre, ce choix, il faut vraiment que... Putain, j'ai fait le con, je crois. Non, non, pas du tout. Autant pour moi, je n'ai pas fait le con. Bref. Pour que ça équilibre le choix de ce détachement, il faut vraiment que les doctrines aient un impact. La doctrine dévastateur, votre unité est éligible pour tirer au tour sur lequel elle a advanced. La doctrine tactique, votre unité est éligible pour tirer et charger après qu'elle est désengagée. Et la doctrine d'assaut, vous êtes éligible pour déclarer une charge au tour où vous avez à avancer. Voilà. Avec ce qu'on nous a montré potentiellement sur les autres factions focus, je ne trouve pas ça insane, insane. Il y a une latitude tactique derrière ces choix, évidemment. Mais c'est un tour. C'est un tour et je veux dire, vous allez pouvoir advanced et tirer, mais ça va être un tour sur les cinq. Et ça peut être utile au tour 2, mais ça peut tout autant l'être au tour 4. Et ça, c'est embêtant. Sauf si vous avez après des personnages et des mécaniques qui vous permettent de re-choisir une doctrine, ça peut aussi être envisagé. Il ne faut pas le négliger, on est sur des révélations, on dévoile 1%, 2% à travers ça de ce qui va composer les codex. Donc, il ne faut pas trop s'emballer. Mais sur le papier, pour l'instant, quand je lis ça, je me dis, ok, c'est cool. En vrai, c'est cool, on a une advanced et charge, etc. Mais ce n'est pas non plus, pas Byzance. Ok, chacune de ces doctrines de combat ne fonctionne qu'une fois par bataille, alors choisissez-les judicieusement. Petit mot de la rédaction. Combiné avec House of Moment, qui est la règle des armées Space Marine, vous allez pouvoir déclencher des frappes infernales sur des ennemis dangereux à des moments critiques. Ok, c'était le petit commentaire, voilà. Ensuite, on nous dévoile pour les Space Marines, le Land Raider, ça a fait beaucoup parler. Je pense que ça a dû potentiellement vider les stocks de Land Raider, de vos boutiques. Pourquoi ? Parce que que dire du Land Raider ? Ce vénérable transport est un char ordinaire, ce qu'un Space Marine est aux humains ordinaires. Un demi-dieu énorme et imprenable d'une machine qui protège ses passagers aussi bien qu'il se défend en transportant des armes lourdes et des troupes lourdes au combat. La rampe d'assaut est de retour, déposant des cargaisons de Terminator, d'agressor et de tout ce que vous choisissez au cœur de l'action prête à charger. On aura un mouvement de 10, on aura une endurance de 12, on aura une sauvegarde à 2+, on aura 16 PV, on aura un commandement de 6 et on aura un OC de 5. OC, objectif contrôle, donc c'est vous compter pour 5 figurines sur votre objectif. C'est très cool ce qu'ils ont fait, on verra que plein de véhicules ont des OC assez élevés, ce qui va les rendre, je l'espère, beaucoup plus présents, beaucoup plus utiles que ce qu'on a vu sur les versions précédentes. Ils étaient vraiment boudés et notamment les Landriders et tout, c'était des châssis qui n'étaient vraiment pas très adaptés au jeu. On a toute une panoplie d'équipements évidemment et ce sur quoi on va s'arrêter, c'est dans un premier temps la rampe d'assaut. A chaque fois qu'une unité désembarque de cette figurine, après qu'il ait fait un mouvement normal, l'unité est toujours éligible pour déclarer une charge à ce tour. On a vu dans la règle des transports, enfin moi je l'ai vu et du coup j'espère que vous l'avez vu aussi, dans la règle des transports de la V10, vous pourrez décider de débarquer de votre véhicule et débarquer, mais vous ne pourrez pas charger. La rampe d'assaut va vous permettre de bouger de 10 et de débarquer, alors on n'a pas la règle de débarquement, mais on peut allègrement se dire que ça va être identique à ce qu'on avait en V9, donc débarquer à 3 pouces. Donc vous allez pouvoir bouger de 10, débarquer à 3 pouces et faire un mouvement de charge. Et en plus si vous êtes en Doctrine d'assaut, vous pourrez Advance en débarquant et charger. Donc ça, globalement la taille des maps ne va pas changer, donc vous aurez vraiment un très très gros Kinder Surprise qui va vous permettre d'envoyer énormément de monde au corps à corps très facilement. C'est vraiment vraiment cool pour le coup. Et surtout, si on le combote avec sa capacité de transport, qui dit que ce modèle a une capacité de transport de 12 figurines d'infanterie, les Jumpack, les Ulfen, les Gravis et les Terminator prennent 2 places au lieu d'une et les Centurions prennent 3 places. C'est vraiment cool ce qu'ils ont fait, ils viennent de redonner vie à cette entrée puisqu'elle pourra maintenant transporter tout le monde sans histoire de primaris, pas primaris, c'est tout le bazar. Voilà. Je m'arrête très rapidement sur les capacités des armes. Le canon Godhammer qui va balancer 2 pruneaux, qui touche à 3+, force 12, paie à moins 3, D6 plus 1. Je suis un peu refroidi par ce D6 de certaines armes. Il y en a plusieurs que j'ai vu passer. Dégâts D6, le problème c'est que dégâts D6, ça fait tout et ça fait rien en même temps. Ça peut vraiment rien faire. Ça peut faire 4 dégâts comme ça peut en faire 14. Ça, c'est un vrai problème, moi je trouve, en termes de statistiques. C'est pour ça qu'on avait vu d'ailleurs en V8 beaucoup d'armes qui stabilisaient ce D6 damage par un dégâts qui était remplacé en D3 plus 3. Et sur certaines grosses armes, c'est vrai que c'est appréciable. Le missile, Hunter Killer Missile, qui a complètement changé, qui devient assez coriace puisqu'il passe force 14. Il touche à 2+, vous avez un gros pruneau et ça, ça fait plaisir. Et c'est toujours un seul tir par partie quand vous le payez, quand vous l'avez. Et par contre, c'est du D6 damage encore une fois. Le multi-melta, pas plus changé, si ce n'est qu'on prend un plus 1 en force par rapport à d'habitude. Et vous avez la règle melta, melta 2. Donc quand vous êtes à mi-portée, vous rajoutez le nombre de damage qu'il y a écrit après melta. Donc là, c'est 2. Vous rajoutez 2 damage à votre D6 damage. Donc c'est plutôt sympa. Maintenant, le multi-melta à 18 pouces, ça fait quand même un peu yèche. On ne va pas se mentir. Je pense qu'il va y avoir une... On est un peu sur une version anti-melta. J'ai peur que cette arme ayant été trop jouée, Game Star Shop a aussi envie de mettre l'accent sur de nouvelles armes et puis vendre de nouvelles figurines. Il ne faut pas se mentir. À un moment, il y a aussi quelques enjeux économiques derrière tout ça. Et je ne serais pas surpris de voir que le multifuseur a vraiment une perte de vitesse et qu'on le voit beaucoup moins. Voilà. Donc je m'arrête sur le Twin Heavy Bolter. Donc le Bolter lourd jumelé. Je vous rappelle que maintenant, ça ne double plus les tirs, mais ça vous offre une re-roll des blessures. Ce qui est bien avec le... Alors, ce n'est pas le Devastating Wound. C'est... Je suis désolé. Hop là. C'est le Sustain Heat. Je vous ai dit qu'il avait Devastating Wound. Le Bolter lourd, il n'a pas Devastating Wound. Il a Sustain Heat. Sustain Heat 1. Ce qui veut dire que sur un jet de touche critique, donc un 6 à la touche non modifiée, vous faites une touche supplémentaire. C'est le canon d'assaut qui a Devastating Wound. Je me suis trompé tout à l'heure. Autant pour moi. Donc voilà. Vous avez donc les 6 à la touche qui génèrent une touche supplémentaire. Et vous êtes jumelé. Donc re-roll des blessures. Sinon, ça ne change pas. C'est Force 5. Et c'est PA-2. C'est 3 pruneaux. Ça fait plaisir. Et puis, au corps à corps, ça se défend. Je pense qu'on va avoir un petit peu plus de véhicules avec des capacités de corps à corps. Donc on avait l'habitude avant d'avoir des capacités de cac pour les véhicules à 6+. Là, ça tombe à 4+. C'est 6 attaques. Force 8. Ça écrase quelques types. Je veux dire, s'il y a 2-3 acolytes ou 2-3 cultistes du chaos qui traînent, les mecs, ils ne vont pas apprécier se faire rouler dessus quand même, de manière générale. Donc voilà. Malheureusement, on n'a pas les coups en points. Ils auraient pu nous faire plaisir en mettant un petit peu les coups en points. Ça aurait commencé à nous donner une idée un petit peu de la consistance que vont avoir les armées. Les coups en points vont vraiment être décisifs aussi derrière tout ça. Vous pouvez avoir une superbe data sheet si le coup en points n'est pas très adapté ou est trop élevé. Malgré tout, la data sheet ne sera pas jouée. Donc voilà. Je pense que sur une armée Space Marines à 2 000 points, moi, j'aurais tendance à dire que c'est un châssis qui coûterait entre 250 et 280 points de façon à ne pas avoir des armées avec 4 Land Raiders. Même si tu veux le faire, tu peux le faire. Mais du coup, tu te soustrais la moitié de ton armée. Donc ça me paraît cohérent au vu des règles en disant que vous allez avoir un gros Kinder Surprise dedans. Mais c'est quand même un coût en points assez considérable. Je ne serais pas étonné de le voir entre 250 et 280 points, ce châssis-là. Ensuite, les amis, peu d'unités dans la liste des Space Marines sont aussi grandes et puissantes qu'un Land Raider. Mais le primarie des Ultimarines entre certainement dans cette catégorie. Robout Gliman est aussi coriace qu'un tank et deux fois plus meurtrier. Avant même que nous tenions compte des compétences surhumaines en matière de tableur. Le Lord Commandant de l'Imperium est un génie stratégique par excellence, changeant ses capacités à chaque tour pour s'assurer qu'il soutient toujours ses hommes du mieux qu'il peut. Une autre excellente façon de soutenir les troupes est de transformer vos ennemis en pattes. Un destin que Gliman n'est pas trop heureux d'affronter avec les mains de... Bon, ouais, traduction dégueulasse, je passe. Bref. Notre ami Robout, qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va avoir un mouvement à 8, il va avoir une endurance à 9, il va avoir une sauvegarde à 2, 10 PV, commandement 5, et objectif sécure de 4. On n'a pas le mot-clé leader. Est-ce que c'est volontaire ? C'est le leader qui permettrait de l'intégrer dans une unité. Donc, potentiellement... De ce que je vois, on ne pourrait pas le rentrer dans une unité. Alors, je vais continuer comme a déroulé la datasheet. Il a la main de Dominion. Bon, le mec va envoyer quelques tartines quand même, mais surtout, il va envoyer quelques tartines, il a une rafale de balles. Bon, voilà. On sait que c'est un primarque. On sait que derrière, ça cause, en termes de dégâts, on va jusqu'à 14 attaques en balayage. 14 attaques à dégâts 2, qui touchent à 2+, force 8, paie à moins 3. Donc, ça commence à être sérieux. C'est-à-dire que le mec, il tombe contre 10 cultistes, il n'est pas englué. Il fait tournoyer un peu son épée dans les airs, et puis tout le monde tombe. Donc, ça, c'est bien. Ça me paraît même indispensable. Et puis, sinon, il a ses 7 gros taquets à damage 4. Surtout, ce qu'il a, c'est qu'il est la primarque de la 13e Légion. Je vous rappelle, la Légion des Ultramarines, c'est la 13e Légion. Si vous voulez une excellente vidéo lore sur les Ultramarines, vous avez la vidéo Le Temps des héros Ultramarines. Tapez dans votre barre de recherche, ça, sur YouTube, et vous allez voir une pépite en termes de vidéos lore. Je vous invite à aller vraiment la découvrir. Donc, tant qu'unité amie, Adeptus Astartes est à 6 pouces de cette figurine ajoutée 1 à sa caractéristique d'objectif contrôle. Donc, ça, c'est cool. Et vous pouvez relancer les Battle Shocks et les tests de commandement. Vous pouvez relancer les Battle Shocks et les tests de commandement faits par cette unité. Pourquoi ils divisent ça en deux, le Battle Shocks et le test de commandement ? Vous allez dire, c'est la même chose. Non, parce qu'en fait, le test de commandement, c'est un Battle Shocks sous condition. C'est-à-dire que si votre unité descend à moins de 50% de son effectif, etc., etc. Donc, ça, c'est les tests de commandement. Ça génère un Battle Shocks. Mais après, on va voir qu'il y a plein d'aptitudes de jeu qui vont générer des Battle Shocks. Donc, le fait de jeter 2d6. Et si vous faites inférieur à votre valeur de commandement, eh bien, strictement inférieur. Donc, si vous faites égal ou plus, c'est réussi. de mémoire ou c'est l'inverse. Ah, j'ai un doute. Je clarifie ça de suite sur la test de morale. C'était dans la structure des phases. Désolé, je suis sur Internet en même temps. Je n'ai pas la meilleure connexion du monde. Toc, 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 toc. Donc, le Battle Shocks. Si le résultat est plus grand ou égal à la meilleure caractéristique d'unité, le test est passé. OK. Donc, c'est bien ça. Donc, s'il est strictement en dessous, le Battle Shocks est échoué. Voilà. Donc, en gros, plus votre caractéristique de commandement est haute et basse, pardon, mieux c'est. Moins vous avez de chances de faire. Donc là, pour qu'il rate un test de commandement, pour qu'il rate son Battle Shocks, Gulliman, il faudrait qu'il fasse un 1, un 2, un 3 ou un 4 avec 2D. Donc, on est quand même bas en termes de statistiques. Voilà. Mais en l'occurrence, il donne son aura qui dit que à 6 pouces, vous avez un OC de plus pour les figurines. Vous avez la reroll des Battle Shocks et des tests de commandement. Ce qui est une bonne aura. Master of the Battle. Après avoir choisi une unité ennemie pour la caractéristique de serment de l'instant, choisissez une seconde unité jusqu'à le début de votre prochaine phase de commandement. Si la première unité choisie par le House of Amount est détruite, toutes les unités Adeptus Artest de votre armée bénéficient d'un second House of Amount, donc reroll des touches et reroll des blessures sur cette deuxième unité. Ce qui n'est pas déconnant du tout. Il y a quand même une condition qui est non négligeable, c'est détruire la première unité. Mais face à des armées potentiellement un petit peu MSU où vous allez avoir plein de petites unités et pas une grosse armée avec des gros IK, des gros véhicules, c'est quand même assez sexy de pouvoir vous assurer de l'avoir qui de droit quand il le faut. Stratégiste suprême, une fois par tour, vous pouvez choisir une unité Adeptus Artest à 12 pouces ou moins, dans les 12 pouces de cette figurine et qui utilise un stratagème pour 0 points de commandement. Vous pouvez le faire même si une autre unité de votre armée a déjà été choisie par ce stratagème. C'est intéressant. Une fois par tour, vous pouvez choisir, vous pouvez choisir, vous pouvez cibler une unité Adeptus Artest dans les 12 pouces de votre personnage. Ok, donc vous utilisez un stratagème qui ne vous coûte aucun point de commandement, ce qui est très cool et en plus, vous pouvez réutiliser potentiellement un stratagème qui a déjà été utilisé pendant cette phase. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà pour ça. Ensuite, on a certaines habilités aussi. C'est le boss du codex. Donc à votre phase de commandement, vous choisissez une de ces trois spécificités, des trois auteurs du codex qu'on vient de citer. Donc les trois bonus que je viens de citer précédemment, vous en choisissez une et elle est active jusqu'à la prochaine phase. Vous n'avez pas les trois bullet points actifs tout le temps. Au début de votre phase de commandement, vous en choisissez un des trois. OK. Ultramarines Bodyguard, tant que cette figurine est à trois pouces d'une ou plusieurs unités adeptes sur la synthèse infanterie, il gagne The Lone Operative Hability. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est que cette règle. The Lone Operative Hability. Je me permets d'aller le voir immédiatement. Je pense que c'est dans le chapitre sur les personnages. Talantata. Non ? Ah si. The Lone Operative. Hop. Attendez, on va faire une petite tradant EFR. Ce sera plus facile et plus digeste. tous les personnages ne possèdent pas la capacité leader. Les types indépendants peuvent à la place avoir la capacité Lone Operative, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être ciblés par des attaques à distance à moins que l'attaquant ne soit à 12 pouces. Ce puissant très défensif est courant chez les spécialistes furtifs du 41 millénaire tels que les Vindicaires ou le commandeur Shadow Sun. Donc il n'est pas ciblable s'il est à côté des copains et que l'adversaire est à plus de 12 pouces de lui. Ok. Ce qui est bien. Et enfin la dernière, c'est l'armure de la foi. La première fois que ce modèle est détruit, vous jetez un dé. Si vous faites 3+, ce modèle revient sur le champ de bataille. Pas en zone d'engagement, etc. Avec 6 PV. Donc c'est cool. C'est cool. Le re-heal de Gulliman, on le connaissait déjà. Il a une avis à 4 et tout. C'est un bon personnage. Après, il faut voir en coup en point. Il faut voir en coup en point. Ce n'est pas un buffer énorme en vrai de vrai. J'ose espérer qu'on ait des personnages psychiques et des aptitudes qui soient un peu plus efficientes que Gulliman. La datasheet paraît cool. Évidemment, avec les petites mécaniques qui vont bien. Et il faudra évidemment aussi le mettre en opposition avec d'autres personnages pour voir s'il est rentable ou non. Je note aussi qu'il a quand même le mot-clé monstre qui n'est pas négligeable puisque vous avez des armes qui ont vraiment des aptitudes sur ce type de mot-clé. Je vous rappelle qu'il y a le système anti pour caractériser le fait d'avoir des armes qui sont vraiment faites pour buter du monstre et du véhicule. Quand vous avez une arme anti, elle blesse plus facilement sur certains types de mots-clés. Et le fait d'avoir le mot-clé monstre n'est pas négligeable. Et d'ailleurs, il n'a pas le mot-clé infanterie. Et c'est un héros épique donc vous ne pouvez prendre qu'un Gulliman dans votre armée. Ensuite, on utilise quelques armes. C'est plutôt cool. La Gatling lourde, le canon Gatling lourde du Redemptor, Dreadnought, passe à 12 tirs à 24 pouces. Donc, la range est réduite de mémoire. Je crois que la grosse Gatling tire à 36. J'ai un petit doute là-dessus. Mais je crois que c'était que 8 tirs. Je ne me rappelle même plus. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué SM que je ne me rappelle même plus des stats. J'ai effacé ça de mon esprit. Enfin bref. Le fait est que vous avez 12 attaques qui touchent à 3+, force 6, damage 1, à 24 pouces et vous avez Devastating Wound. Donc, les 6, les G de critique, les G de blessure critique. Maintenant, je vous le dis mais après, je ne dirai plus que G de blessure critique. ce sont des 6 à la blessure non modifiée. Les jeux de blessure critique génèrent au lieu de mettre un damage, ça fera une blessure mentale. Voilà. Ensuite, on nous dit qu'il y a des armes anti-chars qui vont envoyer sérieusement du lourd et on a le canon destructeur du Repulsor Destroyer. donc le Destroyer laser lourd qui va tirer à 72 pouces. Je crois que c'était déjà le cas. Il va envoyer deux pruneaux qui vont toucher à 3, force 16, PA-4 et damage D6 plus 4. Voilà. Là, ça commence à causer. Là, ça fait des trous dans le blindage. Effectivement. C'est une arme heavy. Donc, je vous rappelle heavy, si vous ne bougez pas avec votre porteur d'armes, eh bien, vous avez plus 1 à votre caractéristique de tir. ce qui veut dire que si le châssis ne bouge pas, vous allez envoyer des gros pruneaux qui touchent à 2 plus. Donc, deux tirs qui touchent à 2 plus, ça fait quand même un peu plaisir. Et enfin, on nous envoie un stratagème qui est Only in death does duty hand. Seulement dans la mort s'achève le devoir. J'aime beaucoup comment sont faits les stratagèmes avec le when target effect, donc le camp, cible et l'effet. Ça va coûter 2 points de commandement. Vous l'activez quand à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a choisi sa cible. Vous ciblez qui ? Une unité de votre armée qui a été choisie pour cible par une ou plus d'attaques adverses. Et l'effet, jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'un modèle de cette unité est détruite, ce modèle, et si ce modèle n'a pas tapé à cette phase, ne le sortez pas de la table de jeu. le modèle détruit peut quand même taper avant d'être enlevé de la table. En gros, c'est un tapant mourant, ce qui est absolument efficace pour toutes les notions de trade, pour s'assurer que si votre adversaire vous rentre dedans, vous allez lui enlever de la ressource en contrepartie. C'est du bon stratagème. Après, je vous rappelle qu'il a quand même été annoncé lors du Warhammerfest que les armées partiront à zéro point de commandement. Typiquement, c'est un stratagème que vous ne pourrez pas utiliser, vous ne pourrez potentiellement pas utiliser avant le T2. Au T1, vous aurez deux PC. Mais donc, attention, il va falloir être un véritable petit comptable avec votre petit calpin au niveau d'utilisation des points de commandement. Voilà ce qu'on nous a livré pour les SM, pas plus. Après, on nous a livré déjà beaucoup de choses sur les SM, notamment dans les articles précédents. On a vu la data sheet des Terminators, le système de la balise de téléportation. On a vu aussi les agresseurs. On a vu pas mal de choses. Donc, c'est cool. C'est très, très cool. Je passe à la suite et la suite, c'est nos amis les Tyrannides, le grand dévoreur. Et on nous annonce une règle d'armée. vous avez déjà vu ce que peuvent faire les hyper-adaptations de détachement de la flotte d'invasion. Donc là, c'est l'inverse de ce qu'on a vu avec les Space Marines. On nous avait, dans un article précédent, présenté des règles de détachement. Et là, on nous présente la règle d'armée sur cet article-là. Voilà, les flottes d'invasion, c'est un système où vous choisissiez au début de la partie l'adaptation que vous allez activer et vous allez gagner de mémoire des bonus soit face aux infanteries et aux nuées, soit face aux véhicules et aux monstres, soit face aux personnages. Donc ça sera à vous de choisir sur quoi vous voulez taper le plus fort. Voilà. Mais ce n'est qu'une facette de l'essence. Tous les Tyrannides, quel que soit le détachement, vous choisissez, quel que soit le détachement, vous choisissez, bénéficient de deux règles d'armée uniques que nous venons de mentionner, Synapse et ombre dans le warp. Le premier sera familier aux joueurs vétérans Tyrannides. Les bioformes plus petites qui restent proches de leurs meilleurs peuvent lancer un dé supplémentaire lors des tests de Battleshock. Cette capacité compense les faibles caractéristiques de commandements communes aux petites unités Tyrannides. Au-delà de la portée Synapse, ils sont une populace stupide animée par les instants prédateurs. Dans Synapse Range, ils ont un essai objectif singulier et implacable. Ils sont un essai... Bref. La règle nous dit quoi ? Si votre armée est de la faction Tyrannides, tant qu'une unité Tyrannides de votre armée est à 6 pouces d'une unité Synapse de votre armée, cette unité est considérée en portée de Synapse. Et à chaque fois qu'une unité Tyrannides en portée de Synapse fait un battle test, un battle shock test, un test de battle shock, je ne sais pas comment dire en français, vous jetez 3 D6 au lieu de 2 D6. Donc, c'est une fiabilisation du moral qui est non négligeable parce que là, quand on commence à avoir 3 D6, je pense qu'on risque d'avoir des valeurs de commandement un petit peu... un petit peu... un petit peu merdique pour les unités comme les Gaunt, etc. Là, vous allez avoir la possibilité quand même de fiabiliser. Après, je mets une réserve là-dessus parce que vous avez un D6 pour fiabiliser, c'est cool, mais souvent, c'est des unités qui ont des morales un peu merdiques, les Gaunt, etc. Et en plus de ça, c'est des unités qui sont populeuses. en vrai de vrai, il faudrait se poser la bonne question, savoir si je joue une unité de 20, il faut que j'en perde 10 pour faire un test de commandement. avoir à étayer cette affaire. Mais comme règle d'armée, ce n'est pas non plus incroyable, incroyable. Mais il y en a deux, ça tombe bien. Et vous avez Shadow in the Warp. Si votre armée est de la faction Tyrannide, une fois par bataille, à n'importe quelle phase de commandement de joueurs, si une unité de votre armée avec cette aptitude est sur le champ de bataille, vous pouvez libérer l'ombre dans le Warp. Quand vous le faites, toutes les unités ennemies sur le champ de bataille doivent prendre un Battleshop test. Alors ça, c'est sexy, c'est qu'une fois par bataille, donc on se détend. Mais c'est sexy. Pour le coup, c'était ce que je vous disais un petit peu en début de cette review, c'était de se dire on voit vraiment que Games Workshop va mettre l'accent sur le Battleshop test et je ne vous mens pas, Gulliman, il a des spécificités autour du Battleshop, les Tyrannides ont une règle d'armée sur le Battleshop et on nous a montré deux factions. Donc on voit vraiment que Games Workshop insiste sur ce test de Battleshop. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ce n'est pas anodin, ce n'est pas anodin. Cette règle est cool, cette règle est cool, faire tester tout le monde, ça peut vite amener au drama, surtout quand vous jouez contre des armées où il va y avoir du monde sur la table. En plus, on ne nous a pas véritablement stipulé que les Battleshocks étaient réservés aux unités d'infanterie ou autres, si je ne me trompe pas, mais je n'ai pas vu passer ça. Donc les véhicules pourront pas faire des tests de Battleshocks, les personnages pourront des tests de Battleshocks, tout le monde va être Battleshocké. et je vous rappelle que ça entraîne des effets qui ne sont pas négligeables, notamment la perte de l'objectif contrôle, donc vous ne pouvez plus contrôler d'objectif avec ces unités, vous ne pouvez plus utiliser de stratagèmes sur ces unités-là, c'est quand même un truc un peu sympa. Plein feu sur les unités, trop cool, les Gensileurs qui fait partie d'une de mes unités préférées de l'armée Tyranide depuis toujours, donc ça, c'est vraiment sexy qu'ils nous les présentez, et puis c'est vraiment une unité qui est emblématique. Les Gensileurs ont contribué à façonner la galaxie de Warhammer 40 000 depuis le début avec Space Hulk, etc., effectivement. Ils sont maintenant deux fois plus difficiles à abattre avec une blessure supplémentaire chacun, tandis que la capacité de base Scoot 8 pouces leur donne un mouvement libre de 8 pouces après le déploiement. Ils sont parfaits pour se précipiter sur un objectif clé où leurs griffes déchirantes obtiennent des relances complètes de blessures grâce à leur capacité Vanguard's Predator. Donc ça, c'est cool. Là, on vient de nous dévoiler la règle Scoot, avec une capacité de mouvement derrière qui est déterminée, ce qui est bien. Vous pouvez... Je n'aimais pas comment c'était fait avant. C'était pas assez structuré, à mon avis. Là, c'est cool. Ça l'est. Scoot, 8 pouces. C'est bien. Les capacités mouvements de 8, endurance de 4, 5 plus de save et mets invulnérables à 5. Ça, on connaît comme d'habitude. 2 PV. Ça, c'est non négligeable du tout. Et ça fait vraiment plaisir que les Gen Sealer soient passés à 2 PV. Commandement de 7 et objectif secure de 1. Les Gen Sealer ont 4 attaques. Touche à 2 plus. Force 4, PA moins 2, 1 damage. Donc, c'est de la saturation à force basse et à moyenne PA. Ça fait le taf. Ça décortique très bien l'infanterie légère et ça peut amoucher l'infanterie moyenne, on va dire. L'infanterie lourde avec des sauvegardes hautes et du gros nombre de PV. Voilà. Alors, malheureusement, on ne dévoile pas le nombre de figurines qui ne peut contenir l'unité. Si on va être capé à 10, si on va pouvoir pousser sur des packs de 20, ça fait quand même pas mal de différences sur la façon de les employer. Mais vous avez la règle Vanguard Predator qui vous dit que chaque fois que ces figurines de cette unité font des attaques, vous pouvez relancer les jets de blessure de 1. Si la cible est à portée d'un objectif marqueur, vous pouvez relancer toutes les blessures à la place. Donc, vous avez la re-roll de 1 natif qu'on connaît pour les Steelers et en plus, si vous tapez quelqu'un sur un objectif, vous êtes en full re-roll des blesses. C'est cool. J'aime ce qu'ils font. La datacité est simple. J'aurais bien aimé avoir le nombre de figurines dans l'unité et le coup en poing. Je sais, j'en demande beaucoup. Les essais de tyrannite sont capables de manœuvrer stratégiquement d'une ruse choquante et aucun n'illustre mieux cela que le Swarmlord. Ils nous ont gavés. Ils m'ont leaké, mais ce n'est pas des leaks d'ailleurs. Ils m'ont révélé mes entrées préférées des tyrannites. Cette bioforme au sommet est un génie militaire. à égalité avec les meilleurs généraux de la galaxie. Engendré uniquement lorsque l'esprit de la ruche doit submerger des cibles particulièrement difficiles. Mouvement à 8, endurance à 10, sauvegarde à 2+, 10 PV, commandement à 7, objectif sécure à 3. Il a un attaque psychique qui est torrent. Donc, torrent, vous n'avez pas de jet de touche. En gros, vous avez D6 plus 3 pruneau, force 5, paiement à 2 damage. C'est un lance-flamme, un gros lance-flamme lourd. Ça, ça fait plaisir à 18 pouces. C'est une belle arme. Et puis là, c'est complètement nouveau parce qu'on n'avait jamais vu ça sur le Sourmand qui ne tirait pas d'ailleurs. En même temps, c'est du psychique. Je m'emballe. Donc, il a une belle attaque psychique. C'est très cool. Et il a ses bone sabres, ses sabres d'os qui sont jumelés. Donc, il va relancer nativement les blessures. Il fait 8 attaques qui touchent à 2+, force 9, paiement à 2, 3 damage. Donc là, typiquement, lui, il va découper ça, l'infanterie lourde. Pourquoi ? Là, ça va être de la statistique pure. L'infanterie lourde, c'est plutôt des mecs avec des grosses sauvegardes qui ont beaucoup de PV et qui ont une endurance assez correcte. C'est-à-dire qu'il va osciller au-dessus de l'endurance majoritaire qui est généralement de 4. Donc là, vous avez un mec qui va blesser, on va dire, l'enduit 5 de ses infanteries lourdes à 3+, mais relançable. Donc, c'est cool. Il fait 8 attaques sur du 2+, c'est bien. La PA-2 est un peu dommageable, on ne va pas se mentir. Sur un gros pépère comme ça, et puis notamment sur la férocité aussi qu'il est censé représenter au combat, on aurait apprécié peut-être un PA-3, ce qui permettait de faire tomber les sauvegardes à 2 sur du 5+, ou sur des invulnérables à 5. Voilà. Mais aussi, on est sur l'épée d'os, et je pense que ça sera aussi une caractéristique qui va être redistribuée sur d'autres entrées avec les épées d'os, alors peut-être pas exactement les mêmes, mais vous avez saisi l'idée. Il est leader, par contre, donc il peut intégrer une unité, ça, c'est pas négligeable du tout, le fait qu'il puisse intégrer une unité. Il a Shadow in the War et il a Synapse, c'est les deux règles qu'on a citées au-dessus. Il est grand commandeur de la ruche, donc au début, votre phase de commandement, si cette figurine est sur le champ de bataille, vous gagnez un CP, ça, c'est très propre. Une fois par bataille, après que votre adversaire ait utilisé un stratagem, si le Warlord est votre seigneur de guerre, vous pouvez utiliser cette ability et s'il le fait jusqu'à la fin de la bataille, augmenter de 1 PC le coût en point de ce stratagem, c'est très fort sur des armées qui spamment un peu les strats et c'est très cool. Donc par exemple, le stratagem qu'on a vu tout à l'heure sur les Space Marines qui coûte 2 PC, il passerait à 3 CP, avec la capacité de maligne presence. Voilà, vous pouvez l'utiliser qu'une fois par bataille mais c'est une aptitude qui est plutôt sexy et il a la domination de l'esprit de la ruche. Tant qu'une unité amie tyrannide est à 9 pouces de cette figurine, vous gagnez, vous êtes un porté de synapse. Donc en gros, il augmente sa portée de synapse qui est normalement pour les autres qui est de 6 et qui pour lui sera de 9. il est monstre, il est personnage, il est psyker, il est grand dévoreur, il est synapse, il est le swarmlord. Donc c'est cool, un profil assez sympathique. plein feu sur les armes, on nous tease, on nous leak, ni l'un ni l'autre, ni on nous tease, ni on nous leak, fais des efforts, Alex, c'est chaud. On nous dévoile, révèle, le canon rupture de ce bon vieux tyrannophax, 48 pouces, 2 pruneaux, touche à 3, force 18, pa-4, 2d6, pas mal, pas mal, pas mal, ça ne pouvait pas être globalement moins bien que l'arme qu'il avait avant. S'il ne bouge pas, il va toucher à 2+, le canon rupture est encore plus forte dans la nouvelle édition pour tabasser du véhicule. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, la stat est là. Plein feu sur les stratagèmes qui vont fonctionner donc quand à votre phase de commandement, une cible jusqu'à 2 unités Unless Multitude, donc Multitude sans fin, c'est un mot-clé, de votre armée qui sont en portée de Synapse ou une seule unité Unless Multitude qui n'est pas en portée de Synapse et vous remettez D3 plus 3 figurines détruites dans cette unité. Alors, on peut décemment s'attendre à ce que les Gaunt, les Therma Gaunt, les Zorma Gaunt et puis toutes les multitudes de Gaunt qui vont sortir, là on a vu que dans l'Eviathan il y allait y avoir de la nouvelle Gaunt seront de Landless Multitude, les Gargouilles aussi, donc c'est cool de pouvoir récupérer D3 plus 3 figurines et si dans 2 unités on sait que les Tyrannides ont une mécanique de jeu qui tourne beaucoup autour de la portée synaptique, donc pouvoir vous dire que vous allez ramener potentiellement au minimum 8 figurines par tour pour 1 CP, c'est cool, c'est très très cool et c'est non négligeable. Ah bah en plus ils le disent. Therma Gaunt, Horma Gaunt, Gargoyle et les nouveaux Neuro Gaunt présents de le coffret latant ont tous le mot clé Unless Multitude. Pour un seul point de commandement vous pouvez redonner des figurines, donc vous pourrez ressusciter si vous êtes un petit chatard, vous pouvez ressusciter jusqu'à 12 figurines par tour, donc c'est plutôt sympa. Voilà, après on a le mot du studio, la bibliothèque noire, etc. J'aime bien ce qu'ils nous ont montré, encore une fois on nous dévoile une surface qui est assez plaisante et qui consiste aussi à donner un petit peu le caractère des armées, notamment avec leurs règles d'armée en l'occurrence avec le Synapse et le Shadow in the Warp. Ok. J'ai quand même peur, je vous le dis quand même, j'ai quand même peur que cette règle Synapse ne soit pas suffisante, en vrai de vrai. J'ai quand même peur que ça soit léger. 3D6, je crois, en moyenne, c'est la moyenne d'un D6 c'est 3,5 puisque sur 2D6 c'est 7 la moyenne. donc la moyenne de 3D6 c'est 11, c'est 11, ce qui veut dire qu'il faudra voir le commandement des Gauntes, il faudra voir leur commandement, mais s'ils ont un commandement à 12 ou 13, c'est chaud. C'est chaud. S'ils ont un commandement dans les peut-être 9, 8 ou 9 avec 3D6, ok, ok, ça se stabilise par la portée de synaptique. S'ils commencent à avoir vraiment des valeurs hautes, j'ai peur que cette règle soit insuffisante. Mais bon, on verra. Comme je dis, je digresse et je n'en sais pas plus, pas plus que vous d'ailleurs. Mort aux fausses empereurs, les SMC, je suis assez content qu'ils nous dévoilent aussi les SMC assez rapidement parce que je trouve que, ce n'est même pas je trouve, c'est un fait, ils ont vraiment été mis de côté sur la V9, leur codex est arrivé très tardivement et ils n'ont pas eu un codex oufissime en plus, j'ai trouvé. Notamment sur le jeu compète, le jeu opti, il y avait eu quelques listes qui étaient sorties sur des mécaniques de Terminator imbutables et après, bon, ce n'était pas ouf, ouf. Donc, j'espère qu'ils auront une V10 un peu plus glorieuse qu'ils ont eu en V9 et donc, on va s'attarder directement sur les règles de faction. Le sombre pacte. Si votre armée est hérétique à Stardes, à chaque fois qu'une unité avec cette habilité est choisie pour tirer ou combattre à la mêlée, il peut faire un Dark Pact. S'il le fait, choisissez une des habilités suivantes pour les armes de cette unité et elle gagne Lethal Hits et Substance Hits. Chaque fois qu'une unité fait un Dark Pact, fait un Dark Pact. Après qu'il ait résolu ses attaques, il doit faire un test de commandement. Si le test rate, vous souffrez de D3 Mortal Wound. Lethal Hits, les 6 à la touche, donc les jets de touche critiques blessent automatiquement. Donc, vos 6 à la touche blessent automatiquement, il n'y a pas de jets de blessure. Et Substance Hits, le 6 à la touche génère une touche supplémentaire. Donc, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable du tout en vrai pour une règle de base. Ah, c'est une. Autant pour moi. Je me disais les deux, c'est quand même assez fat. C'est l'un ou l'autre. Choisissez une des habilités suivantes. Donc, soit vos 6 blesses auto, soit vous générez des touches supplémentaires. Alors, évidemment, quand vous ciblez des unités avec des hautes endurances où le jet de blessure va être difficile, vous allez préférer blesser automatiquement. Donc, prendre Lethal Hits. et quand vous avez des faibles endurances face à vous mais une multitude de PV, donc il vous faut générer plus d'attaques, vous allez choisir Sustain Hits. Là, c'est de la micro, on va dire, mais c'est intéressant d'en parler pour notamment les plus novices. j'en profite. D'ailleurs, je fais une petite aparté, je n'en ai pas parlé. On lance en septembre 2023 la première session de coaching Warhammer 40 000. On lance un groupe de coaching. Je ne vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, vous avez le lien de la newsletter dans la description. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Le groupe de coaching, ça va être un groupe autour de coachs de jeu qui seront dévoilés via les potentielles inscriptions et avec un protocole de travail sur quatre semaines. Déjà, je vous en dis trop, ça je ne l'avais pas dit jusqu'à présent. C'est un protocole de travail de quatre semaines qui va nous permettre d'accompagner un groupe de Wargamer que ce soit des débutants ou même des joueurs un petit peu plus confirmés. Il y aura de la place pour tout le monde. Il y aura de la place pour tout le monde. Tous les profils de joueurs peuvent venir. Par contre, les places sont limitées. Vous, vous vous inscrivez si ça vous intéresse sur la newsletter. Après le WTC, début mi-août, aux alentours du 10 août par là, on enverra la possibilité de vous... On ouvrira les inscriptions définitives. Tardez pas parce que... Ratez pas les pré-inscriptions parce que je vous le dis, j'ai reçu déjà pas mal, pas mal, pas mal de pré-inscriptions et on veut limiter les places parce qu'on veut faire ça très bien et on veut s'occuper de... On ne veut pas s'occuper d'énormément de gens et on veut se concentrer sur un groupe de travail. Donc voilà. Le lien est dans la description. Ok. Donc je disais c'est intéressant. Après, si vous ratez votre test de commandement sur des unités SMC, hormis des cultistes et des petites unités un peu toccards, satellites, souvent on a des valeurs hautes en termes de leadership. Donc on peut la tenter surtout quand il va falloir vraiment tabasser son adversaire. Donc c'est cool. La règle d'armée est plutôt sympa. Vous pouvez créer des pactes sombres autant de fois que vous le souhaitez au cours de la partie. La seule limite est donc le nombre d'âmes que vous souhaitez offrir en retour au dieu du chaos. Je trouve ça excellent. Même une foule de cultistes peut acquérir un grand pouvoir grâce à la bénédiction de son patron en transformant ses lames récupérées en quelque chose de mortel et de profane qui peut menacer n'importe quelle unité ennemi. Ouais. Carrément. Carrément. j'aime beaucoup la règle. Je trouve que la règle est très très cool et en vrai j'aime beaucoup la règle Tyrannid aussi. La règle d'armée Space Marine ça me paraît un petit peu basique on va dire. Je trouve qu'elle n'illustre pas spécifiquement le gameplay SM si ce n'est qu'aussi on pourrait dire que ça illustre un style de jeu élitiste on va dire où les mecs vont déchaîner les feux sur une unité adverse. Bref. Je trouve que la règle d'armée Tyrannid est très cool et illustre bien le gameplay et je trouve que celle SMC l'est tout autant. Donc c'est cool. Plein feu sur les unités et on nous présente les légionnaires qui sont la troupe de base SMC. Ce qui est cool c'est que là on voit les capacités des options on nous dévoile un peu plus la datachite c'est appréciable et on voit les options donc une unité SMC elle est composée d'un aspirant champion et de 4 à 9 légionnaires donc vous pourrez jouer des unités de 5 jusqu'à 10 légionnaires. Chaque modèle est équipé d'un bolt gun d'un pistolet bolter enfin d'un bolter d'un pistolet bolter et d'une arme de combat et après vous avez toute la mécanique de stuff pour équiper votre aspirant champion. un modèle peut être équipé d'une icône du chaos l'icône du chaos elle fait quoi ? A chaque fois que le porteur de votre unité fait un test de commandement sur l'attitude du dark pacte vous pouvez relancer le test ça me paraît du coup un indispensable et un stabilisateur de ouf pour le pacte sombre. Après vous pouvez transformer vos légionnaires en mecs plutôt de corps à corps en leur virant leur bolter et en leur mettant une épée tronçonneuse donc ils auront pu soit les bolter épées tronçonneuses je suppose qu'après vous avez les possibilités aussi d'en faire des gunners un peu plus poussés les stats ils ont leur 2 PV commandement 6 plus je veux te dire tu peux le faire sereinement ton dark pacte avec ton icône du chaos à 2D re-roll généralement t'es bien sur du 6 plus et puis si tu prends tes D3 mortels essaye de pas faire un 3 mais bon c'est pas toi qui choisis donc bon ensuite on nous montre quelques armes est-ce qu'il y a des choses intéressantes le Balfire Tom c'est une attaque psychique c'est 2 pruneaux qui touchent à 3 plus force 5 par moins 1 1 qui possède ça ? qui possède du psy dans cette unité ? ok le bolter le pistolet bolter le pistolet plasma je m'arrête pas là dessus le reaper en chain cannon ça je m'arrête dessus donc c'est la grosse gatling qu'on a notamment dont on peut équiper les dévastateurs SMC je crois que c'est les avocs de mémoire où on peut stuffer une grosse unité donc c'est 8 pruneaux à 24 pouces c'est armes lourdes donc vous allez toucher à 3 plus si vous n'avez pas bougé puisque la caractéristique de tir de base est de 4 plus force 5 pas de PA 1 damage ouais c'est pas incroyable incroyable maintenant il faut le mettre en perspective avec le Dark Pact où vous allez pouvoir avoir une vraie capacité de saturation c'est intéressant dommage qu'il n'y a pas une petite PA quand même là dessus mais bon mais bon vétéran de la longue guerre à chaque fois qu'une figurine de cette unité cible une unité ennemie avec une attaque de mêlée vous pouvez relancer les jets de blessure de 1 si cette unité t'apportait d'un objectif marqueur vous pouvez relancer tout les jets de blessure c'est comme les c'est comme les gens les attaques de mêlée c'est pas les attaques de tir donc c'est cool c'est cool ça a toujours été une unité sympathique je trouve les légionnaires SMC rien de spécifique non plus qui nous est dévoilé je pense Abaddon évidemment on nous a montré Gulliman on nous montre Abaddon qui va avoir un mouvement de 5 une endurance de 5 une sauvegarde à 2+, 9 PV commandement à 5 et objectif sécure à 4 à l'instar de Gulliman notre ami là il est leader il va donc pouvoir intégrer une unité c'est très très cool très 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 cool il a le dark park il est war master à votre phase de commandement je faisais une unité war master l'habilité maître de guerre jusqu'à la fin de votre prochaine phase de commandement cette habilité est active on va avoir parangon de la haine tant qu'une unité hérétique à Sartes est à 6 pouces de cette figurine à chaque fois que le modèle fait une attaque vous pouvez relancer les jets de touche ça c'est l'aptitude de mettre de chapitre à l'ancienne la full reroll des touches vous avez l'ascendant de la marque du chaos tant qu'une unité a mis hérétique à Sartes infanterie ou hérétique à Sartes montée donc tout ce qui est cavalerie est à 6 pouces de cette figurine vous gagnez une 4+, invulnérable waouh 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 ça c'est pas rien le Azrael Azrael like donc la bulle bulle d'invulnérable à 6 pouces autour de lui pour l'infanterie et pour la cavalerie donc c'est très très cool et donc je vous rappelle il faudra en choisir une au début de la phase de commandement et Lord of the Traitor Légion Seigneur de la Légion des Traîtres toujours une aura tant qu'une unité hérétique à Sartes est à 6 pouces de cette figurine vous pouvez relancer les tests de commandement et de Battleshock faits pour cette unité donc ok c'est bien c'est bien ça vous garde un vulnérable à 4 on n'a pas parlé de ses stats mais globalement il met à peu près les mêmes taquets je pense que non pas du tout pas du tout les mêmes taquets que si que Gulliman je sais pas je me suis mélangé entre temps on a vu le Swarmlord non il me semble que Gulliman il avait du damage 4 et du damage 2 et là on a du damage 1 et du damage 3 8 attaques qui font 3 damage sur du 2 plus alors par contre c'est Devastating Wound donc ça peut et ça c'est alors le Devastating Wound sur le multi damage je pense que ça va être extrêmement violent parce que ça veut dire que sur un 6 à la bless vous mettez pas 3 damage vous mettez 3 blesses sur mortel quand vous avez 4 attaques et quand vous avez 8 attaques qui touchent à 2 allez statistiquement vous en ratez une et demie donc vous passez 6 ou 7 attaques vous allez blesser vous allez blesser à force 14 vous allez blesser beaucoup de choses sur du 2 plus mais surtout quand vous allez faire un 6 à la bless vous allez générer 3 blessures mortelles donc sur un petit GD on peut sortir très rapidement 2 6 on peut faire 6 blessures mortelles ça peut faire très très mal moi ça je sens trop m'avancer je pense que la combo des armes qui ont devastating wound et qui ont du multi damage je pense que ça sera vraiment vraiment létal et puis il a la griffe d'horus évidemment qui mettra 14 stackés force 7 paire moins 3 1 damage et je pense que j'ai fait le tour non il y a une autre règle dark destiny destinée sombre à chaque fois que cette each time à chaque fois que cette figurine fait un pacte sombre et ne rate pas le résultat de 16 de commandement jeter un des 6 sur un 2 plus vous gagnez 1 point de commandement que demande le peuple je vous rappelle qu'il a un commandement de 5 donc il faudra faire 1, 2 ou 3 ou 4 vous ne pouvez pas faire 1 sur 2 dés donc il faudra faire 2, 3 ou 4 pour rater votre pour rater votre votre dark pact ouais mais on en parle le dark pact le dark pact avec le devastating wound super sexy super sexy vous passez votre dark pact vous mettez alors là pour le coup c'est intéressant de ne pas se priver de potentiel jet de blessure donc plutôt de mettre sustain hit 1 pour vous générer des attaques supplémentaires et vous donner plus de chances de faire des 6 à la blesse au corps à corps et donc générer encore plus de blessures mortelles donc hyper sexy au niveau des mots clés il est infanterie il est personnage il est héros épique il est terminator il est chaos individed il est chaos il est corne il est slanesh il est nergel il est tsench il est abaddon le despoiler abaddon est un personnage rare il confère de puissantes capacités d'orat aux alliés proches même lorsqu'il dirige une unité et peut choisir laquelle d'entre elles appliquer à chaque tour de manière appropriée pour celui qui maîtrise ouvertement les dieux du chaos son sombre destin lui permet de générer un point de commandement chaque fois qu'il scelle un sombre pacte et l'emporte dans la bataille ok plein feu sur les armes on nous montre l'arme de mince comment il s'appelle le heldrake on nous montre l'arme du heldrake le bail flammer donc là et d'ailleurs c'est très récurrent les lances flammes ignorent les covers je trouve que c'est très bien c'est quelque chose qu'on avait perdu en V9 je crois que c'était présent en V8 ou c'était en V7 je trouvais ça plutôt bien parce que face à un lance flamme face à un face à un geyser de flamme il n'y a pas de couvert qui existe donc c'est cool le couvert pour vous rappeler c'est un plus un la sauvegarde il n'y a pas de facilité on a simplifié aussi le système de couvert portée de 12 D6 plus 3 touche automatique force 6 paire moins 1 2 damage voilà et ça nous explique la règle torrent vous faites de la touche auto donc c'est bien bon après j'ose espérer que sur un heldrake il y ait plusieurs belles flamers enfin voilà voilà parce que là c'est pas non plus insane faire D6 plus 3 tirs touche auto à force 6 paire moins 1 damage à 12 pouces bah c'est pas bizarre non plus on peut j'espère qu'il en aura plusieurs et puis qu'il aura d'autres armes en plus puis qu'il va se taper au corps à corps avec ses grosses griffes aussi on nous montre aussi l'arme des obliterators où vous allez pouvoir choisir une alors quand vous avez cette petite icône cette petite icône c'est que vous avez à choisir la munition que vous allez employer pour tirer donc soit vous allez tirer avec du gros anti-char du damage 4 et vous aurez des 3 tirs soit vous avez des 6 tirs blast et vous avez une arme anti-infanterie lourde soit vous avez une arme qui génère des touches auto sur des jets de touches critiques à D6 plus 3 à force 5 paire moins 1 un damage donc voilà 24 pouces de portée les obliterators ont toujours eu cette problématique d'une arme à courte portée maintenant il faut voir l'arme ne vend pas du rêve de fou parce que c'est des 3 attaques ou des 6 attaques ou des 6 plus 3 mais notamment si vous voulez passer sur un gros tir anti-char c'est des 3 attaques donc chiant en fait chiant parce que tu fais 3 tirs t'es content t'en fais 1 c'est relou donc un peu aléatoire je trouve le fait d'avoir capé d'avoir mis enfin c'est aléatoire d'avoir mis de l'aléatoire sur le nombre d'attaques c'est un fait mais c'est un petit peu dommage pour le coup voilà plein feu sur les stratagèmes dark obscuration on est vraiment dans tout ce qui est obscur ce qui est dark vous avez vu on est vraiment dans le lexique du très très sombre quand est-ce que ça s'utilise pour un PC déjà à votre phase à la phase de tir adverse juste après que l'ennemi ait choisi une unité ait choisi une unité qui vous choisissez une unité hérétique à startest de votre armée qui a été choisi comme cible par une unité par une unité ennemie les effets jusqu'à la fin de la phase votre unité a l'habilité discrétion je ne sais plus ce que c'est discrétion honnêtement steals ability je pense que ça vous donne un couvert j'aurais tendance à vous dire ça vous donne un couvert en addition si cette unité est nurgle jusqu'à la fin de la phase elle ne peut pas être choisie comme cible d'une arme de tir si le modèle qui vous attaque est à plus de 12 pouces de mou donc c'est le le nuage de mouche le fameux nuage de mouche du codex d'Esgard alors c'est marrant parce que la façon dont c'est écrit je n'ai pas l'impression que votre adversaire du coup puisse choisir une autre unité est-ce qu'il n'est pas complet je ne sais pas mais là en l'occurrence on dirait que le tir de l'unité qui vous a ciblé est perdu si vous êtes nurgle voilà et puis je pense qu'on a fait le tour je pense qu'on a fait le tour pour les SMC et je vais finir cette vidéo par les necrons mon coup de coeur de la V9 et j'espère qu'ils auront vraiment un codex stylé pour la V10 leur règle d'armée c'est le protocole de réanimation donc sexy si votre armée est de la faction de l'écron à la fin de votre phase de commandement chaque unité de votre armée avec cette ability active son protocole de réanimation et réanime des 3 PV each time such units à chaque fois que cette unité réanime un PV si cette unité contient un ou plusieurs une ou plusieurs figurines avec avec leur alors attendez si une unité contient une ou plusieurs figurines avec moins de leur nombre de PV initial vous choisissez une figurine et elle regagne un PV perdu ok donc ça c'est pour des figurines les unités avec des figurines multi PV donc en fait c'est ce qu'on connait déjà vous regagnez un PV ok si si tous les modèles de cette unité ont leur nombre de points de vie initiaux mais que cette unité n'est pas à sa force de départ en termes de nombre d'unités de nombre de figurines dans l'unité vous pouvez ramener un PV un PV à une figurine détruite donc vous ramenez une figurine à un PV ok c'est très très bien en vérité c'est très très bien écrit et ça cloisonne hyper bien c'est du très bon travail félicitations Game Search Shop c'est du très bon travail pourquoi ça veut dire que que votre armée que votre unité qui bénéficie du protocole de réanimation ait plusieurs PV ou qu'elle en ait un seul vous allez pouvoir bénéficier du même protocole c'est à dire que de toute façon les unités qui ont qu'un seul PV genre des guerriers nécron ok ça veut dire que vous allez pouvoir ramener un guerrier nécron à chaque tour ok vous allez pouvoir ramener des 3 guerriers nécron à chaque tour vous réanimez des 3 wounds ok ça c'est clair en revanche si vous avez une unité qui a plusieurs points de vie comme des destroyers nécron soit il y a un destroyer qui est déjà entamé et vous lui ramenez un PV perdu à lui soit vous avez une unité multi PV avec une figurine qui est détruite et tous les autres sont à plein potentiel de PV dans quel cas vous pouvez ramener une figurine avec un PV donc c'est cool c'est bien fait c'est bien fait et si vous avez tous vos PV et que votre unité à tous ces modèles il ne se passe rien voilà c'est très simple ok on nous envoie directement une règle de détachement awaken dynastie alors les gars cette dynastie là vous ne la connaissez pas et moi non plus mais c'est la dynastie des réveillés tant qu'un personnage nécron commande une unité à chaque fois que cette figurine fait une attaque rajoutez un au jet de touche voilà c'est simple vous mettez des personnages dans vos unités comme ça vous boostez le jet de touche de votre unité c'est même très très sexy cela s'ajoute à toutes les autres capacités que vos chefs donnent à leur garde du corps vous voudrez vous assurer que vous avez beaucoup de personnages qui traînent avec des sbires métalliques pour vraiment en tirer la meilleure partie ça sent le technomancien ça sent le chronomancien ça sent tous ces petits trucs en mancien qui n'ont pas été vendus pendant la V9 ça sent fort fort plein feu sur les unités on nous présente le monolithe le monolithe avec ses 4 gosses flux le goss flux qui a lethal hits donc les touches critiques les touches critiques bless auto rapid fire 3 à 24 pouces 3 tirs touche à 3 force 6 paire moins 1 un damage on est sur une arme de saturation ok ça c'est cool et vous pouvez les remplacer par 4 death ray rayon de la mort et là c'est un pruneau donc en l'occurrence zone d'oreille 4 touche à 3 plus force 12 paire moins 4 d6 plus 1 ça m'embête ça m'embête honnêtement ça m'embête ce d6 plus 1 mais bon c'est comme ça ok et le particule wipe c'est 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 où je sais pas le particule wipe bon ah non il a 4 cause flux et il a un particule wipe aussi et donc le particule wipe 3d6 tirs force 3 paire moins 1 force 8 damage 2 ça tire correctement c'est pas c'est pas bizant mais ça tire correctement il a son portail de l'exil il tape au corps à corps et pof il fait mal au corps à corps 6 attaques touche à 2 plus force 8 paire moins 2 3 damage donc le monolithe je sais pas avec quoi il tape avec son portail de l'exil mais quand la porte te claque au visage ça picote quoi deadly demise d6 deadly demise j'en ai pas parlé mais il me semble que c'est quand ça explose deep strike c'est la frappe en profondeur ethernet gate à votre phase de renforcement de votre phase de mouvement vous pouvez choisir une unité nécron infanterie de votre armée qui est en réserve sur le champ de bataille et et vous pouvez la faire venir à 6 pouces du truc du monolithe ou alors vous pouvez choisir donc vous pouvez faire venir une unité qui est en réserve dans l'aura du monolithe où vous pouvez faire venir une unité sur la table et la faire tp dans le monolithe ça pour le coup c'est très sexy d'autant qu'on est sur on est sur une un oc de 8 pour le monolithe ce qui est pas rien et la taille du monolithe elle occupe un objectif c'est à dire que lui il pose son cul sur un objectif vous lui prenez pas comme ça vraiment vraiment pas comme ça j'ai envie de mettre le monolithe j'en ai un j'ai l'objectif je suis très curieux de mettre le monolithe sur un objectif pour voir s'il y a de la place pour poser son socle pour poser des socles voilà par contre vous ne pouvez pas charger quand vous faites vous arrivez vous arrivez avec le portail éternel mais bon pour des unités de tir ça peut faire très très mal j'aime beaucoup 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 cette règle là c'est très cool qu'ils aient mis 8 en objectif contrôle à voir après évidemment pour la suite c'est un véhicule il est titanique il a fly il a towering il est monolithe ok puis 20 pv ça y va de plus il vous faut de l'arme anti-char voilà en plus on nous révèle les guerriers nécron mouvement de 5 endurance de 4 ça y va 4 1 pv commandement à 7 objectif sécure à 2 ils ont les armes à gauche là on nous dévoile la caractéristique de l'amagos qui aura lethal hit et rapid fire mais c'est cool d'avoir le lethal hit balistique skill 4 plus donc il faudra pour les passer à 3 plus avoir un personnage dans l'unité on sait pas jusqu'à combien de guerriers nécron on peut mettre dans le pack mais j'ose espérer que ça sera jusqu'à 20 d'ailleurs j'en parlerai si je fais la prochaine vidéo l'astra militarum ils ont annoncé que vous allez repouvoir faire des packs de 20 des packs de 20 garde donc je suppose qu'on aura toujours la possibilité de faire des packs de 20 guerriers nécron ok le ghost reaper bon ça n'a pas ça n'a globalement pas changé ils ont une arme de combat et ils ont une règle spéciale et c'est ça qu'on aime ils sont légion à chaque fois que cette unité effectue un protocole de réanimation ils ramènent D6 wound au lieu de D3 sauf s'il est à portée d'engagement d'un pion objectif dans quel cas il ramène D3 plus 3 wound c'est fatasse D3 plus 3 ça commence à causer c'est 4 guerriers nécrons par phase de commandement qui se réaniment c'est pas déconnant c'est pas déconnant je pense néanmoins alors à voir évidemment les mécaniques qui vont être mis les interactions avec les personnages etc en termes de statistiques je pense que ça sera quand même moins sexy que le fait que le protocole qu'on a connu avant notamment sur le fait que sur un 5 plus vous lancez un 5 plus par nombre de PV etc au moins sur les figurines telles que les guerriers nécrons je pense que ça sera peut-être moins profitable en revanche ça pourra l'être un peu plus pour les figurines multi PV qu'on avait beaucoup de mal à réanimer en V9 du fait que si vous perdiez deux mecs qui avaient 3 PV vous jetiez 6 dés et il vous fallait 3 à 5 plus et donc c'était pas stats et donc il fallait commencer il fallait commencer à perdre 3 mecs à 3 PV donc on pense évidemment aux destroyers qui sont déjà des unités de 5 donc des unités peu populeuses il fallait commencer à perdre 3 mecs pour en réanimer 1 donc c'était pas hyper adapté au multi PV là je trouve que la règle est probablement plus propice à ce type de figurines qui sont faites de plusieurs points de vie on nous montre quelques armes on nous montre le canon de Doomsday qui est Blast alors Blast c'est pareil ça a changé Blast c'est plus je crois pas que c'était si ça a été révélé je sais plus si ça fait partie des révélations qui ont été faites au Warhammer Fest ou c'est les révélations qui ont été faites sur les articles en l'état Blast ça a changé maintenant quand vous avez les Blast vous rajoutez une attaque pour chaque tranche de 5 figurines dans l'unité que vous ciblez donc à la base vous avez des 6 plus une attaque vous tirez sur une unité qui a 10 figurines vous aurez des 6 plus 3 attaques maintenant c'est quand même une arme qui fait damage 4 donc vous n'allez pas avoir trop tendance à tirer sur du cultiste avec ça vous allez plus vouloir torpiller du véhicule ou de l'infanterie lourde la grosse infanterie lourde et généralement ce sont des unités de 5 donc voilà Heavy donc c'est cool vous allez toucher à 2 plus si vous ne bougez pas ça tirera à 72 pouces force 15 par moins 4 4 damage voilà là ça cause là ça cause pourquoi ? parce que le Doomsday Cannon avant il avait des 6 damage et c'était de la dobe et maintenant vous avez 4 damage et ça ça oblitaire le fion de votre adversaire et en plus vous avez Devastating Wound waouh waouh je vous l'ai dit enfin moi c'est c'est que mon avis mais je pense que Devastating Wound avec du multi damage alors on est sur des 6 plus une attaque vous pouvez aussi faire 2 tirs et là vous êtes un peu comme un gros fruitos mais en moyenne ça veut dire que statistiquement votre Doomsday Cannon va faire 4 attaques 4 tirs pardon s'ils ne bougent pas qu'ils vont toucher à 2 plus qu'ils vont blesser une bonne partie de la planète sur du 2 et les véhicules on va dire sur du 3 et si vous claquez votre 6 à la blessure vous mettez 4 blessures mortelles c'est pas mal du tout moi ça me plaît bien ensuite on nous dévoile les armes de l'échar de Ktan Void Dragon avec sa lance de Void Dragon de type l'estocade ou le balayage il est anti véhicule 2 plus donc ça je vous en ai parlé tout à l'heure les armes anti vont blesser automatiquement les cibles avec le mot clé véhicule sur du 2 plus donc il aura 5 attaques qui touchent à 2 blessent à 2 les véhicules force 12 perd moins 3 d6 plus 2 damage et en swipe là il perd l'anti véhicule 2 plus 10 attaques 3 plus force 8 perd moins 1 2 damage plutôt sexy en vrai c'est pas déconnant c'est des stats qui semblent assez sympathiques sur le paper et enfin pour finir cette vidéo les amis on nous parle du protocole de Angry Void je pourrais pas vous traduire ça qui coûte 1 PC qui s'utilise à la phase de combat sur une unité Nécron de votre armée qui n'a pas été choisie pour combattre à cette phase jusqu'à la fin de la phase ajoutez 1 à la caractéristique de force des armes de mêlée équipées par les figurines en addition si vous avez un personnage Nécron qui commande l'unité jusqu'à la fin de cette phase vous rajoutez 1 à la caractéristique de pénétration de l'armure je vous l'ai dit ils veulent vendre les joueurs Nécron les personnages que vous n'avez pas acheté les placements siens et toutes les unités merdiques qui tournaient pas du tout en V9 je pense qu'ils en ont un stock conséquent et ils veulent vous les foutre dans vos unités donc voilà c'est cool pour les unités de corps à corps on pense évidemment aux écorcheurs aux écorcheurs on pense pas aux Tomblaze pardon mince et ça se voit que ça fait longtemps que je joue plus je me rappelle même plus du nom de mes unités les mecs avec des boucliers des lances qui sont hyper stylés c'est partie de mes figurines préférées de la gamme en plus bon bref allez je passe c'est pas très grave c'est pas très grave en tout cas vous le savez je suis au taquet sur le jeu vraiment tout ce qui va m'intéresser c'est tout ce qui va par les jeux donc je vais suivre ça avec assiduité et si ça vous intéresse que je vous partage mon suivi via des vidéos faites le savoir les gars et puis si ça fait le taf derrière si en termes de référencement ça marche et si les vidéos sont vues je continue il n'y a pas de soucis ça me fait plaisir et puis si je vois que ça intéresse trois pelés intendus je le fais pas et puis voilà tout le monde est content au final tout le monde est content voilà les amis allez j'en ai fini et comme je vous disais comme je vous disais si ce type de format vous chauffe prochaine séquence je vous fais l'Astral les Chaos Daemon l'Adepta Sororita et les League of Votan c'était tout Rob ça m'a fait très plaisir d'être avec vous pensez à mettre le pouce bleu à vous abonner à Creative Wargame on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao Signeur de guerre Sous-titrage ST' 501